Quelles sont les méthodes les plus efficaces, efficientes et excellentes pour fixer les tarifs de ces produits et services et d'être certain de rencontrer son marché de la meilleure façon ? Et surtout bien au-delà, quelles sont les erreurs les plus communes à éviter pour pouvoir fixer les tarifs qui sont demandés, qui sont consommés et qui provoquent une véritable envie d'appuyer sur le bouton commander de vos futurs clients ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, c'est Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation Best-Seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 3 erreurs à éviter lorsqu'il s'agit de fixer vos tarifs, vos produits ou services pour vous aider à augmenter non seulement la satisfaction de vos clients, mais également la profitabilité de votre entreprise. Et juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. J'y partage régulièrement des conseils et des stratégies. J'ai tourné quelques vidéos ce matin que je vais vous publier dans les prochains jours pour ne rien manquer. Vous n'avez que deux choses à faire, c'est premièrement de cliquer sur le bouton rouge ici « s'abonner » et ensuite de recliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si vous suivez cette vidéo en ce moment et que vous vous demandez comment faire pour fixer les tarifs qui soient vraiment en adéquation à votre marché, qui provoquent une vraie réaction positive de votre marché, sachez que dans cette vidéo, au lieu de vous partager ce qu'il faut faire, je vais vous montrer ce qu'il faut éviter de faire dans un premier temps. Je vais commencer par l'inverse, on va parler d'abord de ce qu'il ne faut pas faire et ensuite je vous donnerai quelques conseils de ce qu'il faut faire. J'ai tourné d'ailleurs une autre vidéo dans laquelle je rentre aussi en détail sur un autre concept de tarifs avec les différentes offres en cascade pour vos produits ou services que vous pouvez délivrer maintenant sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube quelque part ici sur cette même chaîne. Mais juste avant, regardons ensemble ces trois erreurs que l'on commet bien souvent quand on veut se lancer en business et qu'on veut fixer les tarifs. Première des erreurs, c'est de vouloir être le moins cher du marché. Oui, en choisissant d'être la version discount de votre marché, c'est bien souvent une pensée qui nous vient et que je vois et que j'entends ici et là chez beaucoup d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise. Lorsqu'ils veulent démarrer leur business en se disant « Eh bien, les autres fixent ce prix-là, moi je vais fixer un tarif moins cher, comme ça je suis sûr de pouvoir vendre. » C'est souvent une mauvaise stratégie, très très souvent, sauf si vous êtes vraiment une très 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 grosse entreprise avec un très gros budget et que vous comptez vendre en volume énorme. Mais même dans ce cas-là, sachez une chose, c'est une mauvaise raison. Si les clients achètent chez vous parce que vous êtes le moins cher, sachez que vous allez rapidement vous faire détrôner de leur esprit. Pourquoi ? Parce qu'il y aura toujours un moins cher que vous à un moment. Une autre personne qui arrive et qui a exactement la même pensée, la même stratégie sera la moins chère. Donc là, vos clients étaient venus chez vous uniquement parce que vous étiez le moins cher du marché et puisque vous ne l'êtes plus, il n'y a plus de raison de venir chez vous, n'existe pas. Il est plus intéressant, vous allez voir, de construire la relation de conscience avec votre client et lui donner envie de venir chez vous pour d'autres raisons que le prix. Et ce n'est pas aussi motivant que ça de pouvoir acheter des produits-services chez le moins cher du marché. On a toujours au fond de soi le sentiment qui manque un peu de qualité ou le sentiment qui manque quelque chose. Et on regarde à côté le plus cher ou les autres et on se dit peut-être qu'un jour moi aussi, je pourrais me permettre d'aller chez l'autre. Et on est chez vous par défaut parce que vous êtes le moins cher du marché. Donc vraiment, je ne vous recommande pas de faire ce choix-là sur ce tarif. Être le moins cher du marché, c'est la première erreur. Deuxième erreur commise souvent, c'est de tout de suite penser à diminuer vos prix. Vous avez un prix en tête, un tarif en tête parce que vous savez ce que ça vaut, vous savez ce que ça fait, vous savez comment ça vous a, ce que ça a coûté et surtout ce que ça peut faire pour les autres. Et vous finalement avec un peu de mal, le complexe du succès, le syndrome de l'imposteur vous a joué des tours et vous avez réussi quand même tant bien que mal à fixer un tarif qui semble correct. Vous vous dites ok, je suis là. Mais vous êtes encore un peu hésitant, vous avez peur. Vous dites c'est pas trop cher, c'est pas trop cher, c'est la voix comme ça, la partie inconsciente de votre cerveau qui vous fait peur. Mais vous y allez tout de même et vous le proposez sur votre marché. Là, un premier client qui arrive et le client vous dit écoutez, votre offre est beaucoup trop chère. Et lorsque vous entendez ça, la première des réactions que vous avez, c'est tout de suite faire cette erreur, tout de suite dire si vous voulez, on peut diminuer le prix. C'est pas une bonne chose non plus. C'est pas un service à rendre ni à votre client, ni même à vous-même, ni à votre entreprise. Et surtout, si jamais votre entreprise ne tourne pas, ne fonctionne pas, c'est pas un service que vous rendrez à vos futurs clients puisque si vous êtes obligé de fermer boutique, malheureusement, vous ne pourrez pas aider les futurs clients. Ce sera pour un client ou à cause d'un client, vous allez vous arrêter, vous allez vous empêcher d'aider d'autres clients. Donc, diminuer vos prix, c'est votre premier réflexe. Si c'est le cas, évitez de le faire. Il y a d'autres choses à faire. Au lieu de diminuer vos prix, vous pouvez simplement modifier certains paramètres. Par exemple, la fréquence de règlement. Au lieu de régler en une fois, en plusieurs fois. Et aussi, au lieu de diminuer vos prix, au lieu de changer vos tarifs, changez peut-être de client. Changez peut-être de client, de persona. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas impéjoratif, mais si vous vous adressez aux personnes qui ne savent pas s'offrir ce que vous pouvez proposer, il y a d'autres clients qui peuvent s'offrir et se permettre d'acheter ce que vous pouvez offrir. Surtout s'il y a énormément de valeur dessus. Donc, ne tombez pas dans cette deuxième erreur. Au premier réflexe, tout de suite, on élimine, on diminue le prix. Parce que sachez une chose, si vous diminuez le prix, peut-être que vous allez faire une vente supplémentaire. Par contre, les autres ventes ne se feront pas parce qu'une fois de plus, ce ne sont pas pour les bonnes raisons que les gens viendront chez vous. Quelle est donc cette troisième erreur ? La troisième erreur à éviter, c'est de tout simplement, lorsqu'on veut décider de fixer des prix, de dire je veux faire comme les autres. Faire comme les autres. Je sais, dans le marketing, on parle souvent de regarder son marché, de voir ce que les autres font et de faire plus ou moins la même chose, un peu différemment. Bref, oui, c'est vrai. Vous pouvez faire dans cette mesure-là, quand vous faites une étude de marché, de regarder un peu ce que font les concurrents et si vous faites ça, si vous faites cette erreur, au moins faites-le bien. C'est-à-dire, que font les concurrents et on fait ça, on se différencie, on se démarre et vous êtes plus cher que vos concurrents parce que vous apportez de la valeur ajoutée. C'est une façon de faire. Mais ne tombez pas non plus dans cette erreur. Ce que je vous propose de faire, c'est de penser, pas directement à vos confrères et concurrents, mais pensez à votre client d'abord. Si vous avez vraiment quelque chose qui peut transformer sa vie ou son business, qu'est-ce que ça vaut pour lui ? Qu'est-ce que ça vaut pour votre futur client ? Sur la durée de sa vie ou la suite que vous vous a rencontré aujourd'hui, eh bien, la suite de son existance. Si vous changez quelque chose de sa vie grâce à votre produit, votre service et vos outils, combien ça vaut ? Combien ça vaut ? Mettez-vous à sa place une seconde et ensuite, posez même la question à vos clients. Combien ça vaut ? En fait, au lieu de vouloir faire simplement comme les autres, choisissez un tarif non seulement qui est bon pour vos futurs clients, c'est-à-dire qui vaut pour eux, mais toujours vous allez leur offrir plus de valeur que ce que ça vaut, bien sûr. En plus, ce qui est bon pour vous, c'est aussi important. Bon pour votre entreprise, bon pour vos clients, bon pour vos collaborateurs, bon pour vos équipes. Vous avez besoin de faire tourner une entreprise. Ça veut dire que s'il y a uniquement un seul gagnant dans l'équation, un seul gagnant, les autres sont des perdants. S'il y a un perdant, les autres perdants dans l'équation, ça veut dire que ça ne fonctionne pas, ça ne tiendra pas. Vous allez une fois de plus, à cause ou pour ou à cause de ce client-là, empêcher les futurs clients de découvrir votre produit, vos services, votre marché. Ce que vous devez faire, c'est qu'il y ait des gagnants dans tous les camps. Votre client est gagnant parce que vous lui offrez beaucoup plus de valeur que ce qu'il ne versera. Et vous êtes gagnant parce que vos équipes aussi sont gagnantes. Vous devez pouvoir les rémunérer, vous devez pouvoir réinvestir pour pouvoir toujours offrir de la valeur ajoutée aux futurs clients parce que votre entreprise doit pouvoir toujours être présente. Elle doit être pérenne et elle doit exister grâce à ces simples idées, ces trois erreurs à éviter. On a parlé des trois erreurs. Vous allez me dire, Vézico, qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Je ne commets pas ces erreurs, mais qu'est-ce que je dois faire pour le faire ? Je vous ai déjà donné des conseils tout au long de la vidéo. La première des choses que je vais vous proposer de faire ici, c'est de vous différencier par le haut. Donc, dit, fait, ranciez-vous, démarquez-vous par le haut. Si jamais vous êtes différent de vos confrères et c'est ce que vous devez faire, même si vous ne pensez pas à eux au départ, en tout cas, positionnez-vous comme valeur sûre, référence, premium. Quelqu'un qui est peut-être plus difficilement accessible dans un premier temps pour une catégorie de la clientèle, mais vous visez ceux qui peuvent se permettre dans un premier temps et les autres seront motivés, ils sauront le faire. Ensuite, deuxième conseil, c'est ce que j'ai dit, pensez à la valeur à vie pour votre client. C'est-à-dire, ce que je fais, ce que je propose, ce que j'offre, quelle est la valeur à vie pour mon client ? Avant moi, avant mon produit, avant mon service et après moi, après mon produit et mon service. Si ça rentre dans sa vie, quelle est cette différence ? S'il n'y a pas de vraie transformation, le tarif plus élevé sera plus difficile et compliqué à faire passer. En revanche, s'il y a une transformation dans sa vie, lorsque vous le dites, vous l'exposez, vous le présentez dans votre message marketing, dans votre communication, votre futur client, lorsqu'il verra que cette valeur, c'est peut-être un milliard, ou c'est tellement énorme qu'il a du mal à le chiffrer, votre tarif de 10, de 20 ou de 30 000 euros sera tellement insignifiant par rapport à la transformation qu'il aura dans sa vie. C'est très important et surtout, il faut savoir comment le communiquer de façon très habile. Et puis, troisième point, troisième conseil ici, c'est offrez toujours cette valeur pour votre client, mais la valeur 7 à 10 fois supérieure à ce que vous demandez en retour. Si vous demandez 1000, offrez 7 à 10 000. Si vous offrez 100, demandez 700 à 1000. Offrez 700 à 1000, toujours au moins 7 à 10 fois plus de valeur que vous offrez par rapport à ce que vous demandez en retour. Et il y aura comme ça, en suivant cette équation, des gagnants dans tous les camps. Gagnant pour votre futur client, gagnant pour votre entreprise, gagnant pour vos projets communs, pour vos équipes, pour vos collaborateurs, gagnant aussi pour le côté de votre client, pour sa famille, pour son entourage, pour tout ce que vous allez transformer dans sa vie et dans son business et tout l'impact qu'il y aura autour. Et ça, ça vaut de l'or. Et n'oubliez pas, si vous ne le savez pas, votre futur client, lui, le sait au fond de lui. Et peut-être qu'il peut l'oublier de temps en temps. Et votre objectif dans votre communication, c'est de lui le rappeler. Et si vous savez comment faire pour transformer sa situation, surtout, de grâce, ne dévaluez pas cette expertise, cette transformation. Et quand vous allez le faire, il faut qu'il y ait des gagnants dans tous les camps. N'oubliez pas, ne changez pas tout de suite vos tarifs, vos prix ou autres. Vous pouvez aussi changer de client et de persona. Il n'y a rien de péjoratif, c'est simplement aider les personnes d'abord dans un premier temps et ensuite, grâce à l'argent que vous allez pouvoir gagner, grâce à cette première aide, vous pourrez ensuite contribuer pour apporter de la vraie valeur ajoutée à d'autres clients qui ne peuvent pas se permettre et s'offrir de vos produits ou vos services. C'est pour ça que vous pouvez également offrir plein de contenu, plein de partage ici et là parce que vous savez que tous les clients ne peuvent pas encore s'offrir à vos services. Et c'est ce que je fais lorsque je partage des vidéos comme celle-ci ici, sur les réseaux sociaux, ici et là. Je sais que ça va vous aider aussi. Et je sais que dans tous ceux qui les suivent, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas s'offrir les conseils, de nos entreprises de conseil, nos entreprises de formation. Mais c'est une redistribution et c'est grâce justement à nos offres et grâce à nos clients justement qui investissent aussi et qui obtiennent d'excellents retours qu'on peut se permettre de le faire encore et encore. C'est comme ça qu'on parvient à un équilibre parfait où il n'y a que des gagnants et c'est ce que je veux que vous puissiez faire pour votre propre business. Si vous avez apprécié ce que vous venez de découvrir, sachez que cette transformation fait partie d'un tout encore plus complet que tout entrepreneur doit pouvoir suivre et traverser pour pouvoir dépasser la première barre des 100 000 euros et la première barre du premier million d'euros avant de pouvoir le reproduire à volonté. Ce n'est pas qu'une liberté financière. Il y a une liberté émotionnelle et relationnelle aussi qui se crée dans ce parcours. Il y a une liberté géographique, temporelle, sociale. Tout ceci se crée parce qu'il y a une vraie transformation. J'appelle ça le parcours de transformation ALEC. ALEC, c'est un acronyme en quatre lettres qui représente les quatre phases que tout entrepreneur doit pouvoir suivre. Il y a la phase de l'alignement, la phase de lancement, la phase d'expansion et la phase de consolidation. Et ce qu'on a vu ensemble maintenant fait partie de la phase de l'alignement de laquelle on parle de la clarification gagnante, de laquelle on veut savoir exactement quels sont ses tarifs, quels sont ses prix avant de pouvoir ensuite lancer, ensuite de démultiplier et ensuite de réinvestir. Ce que vous avez découvert ici, je l'ai synthétisé dans un document qui m'a, j'ai réuni plus de 15 années d'expérience entrepreneuriale personnelle pour créer ce parcours de transformation ALEC où il y a les quatre phases et tous les points que vous pouvez ici apprendre et ici découvrir pour passer justement ces différents capes. Vous pouvez télécharger un exemplaire gratuit. Si vous me suivez sur YouTube, il y a le « i » comme info où tout est indiqué dans la description. Vous recevrez également une invitation pour participer à un atelier digital dans lequel je vous montrerai exactement comment j'utilise ce document, comment je l'applique en interne et puis comment j'aide aussi nos propres clients dans nos entreprises de conseil à développer des revenus à 6, 7 et même 8 chiffres annuels en utilisant justement ces procédures simples, systématisées et simplifiées. Voilà, j'ai été ravi de passer ce moment avec vous. Si c'est le cas pour vous, dites-le-moi comment en appuyant sur le pouce vers le haut. J'aime, c'est juste en bas de la vidéo. Vous appuyez comme ça sur j'aime, ça prend deux secondes. Et laissez-moi également en commentaire ce que vous avez trouvé le plus pertinent dans cette vidéo ici. Et si vous avez d'autres idées encore selon vous pour appliquer, pour ici fixer des tarifs intéressants, notez-moi dans le chat, dans le commentaire. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger avec vous. Pensez également à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos en appuyant ici sur le bouton rouge s'abonner et j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver très prochainement. Mes meilleurs voeux de succès et d'amitié, mes passionnés de liberté, je vous envoie toute mon amitié. A très bientôt, c'était Zico Kiax. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501